Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Konami. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo release de l'extension Toon Chaos qui sortira le 18 juin chez nous en TCG. Donc aujourd'hui on n'a pas trop d'informations pour les cartes et grâce à Konami que je remercie, je vais être à même de pouvoir vous présenter les cartes en exclusivité mondiale. Je vais vous montrer une carte Toon qui n'a pas encore été dévoilée et je vais également vous parler de quelques rééditions très importantes du set. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Toon Chaos est une extension secondaire composée de 60 cartes qui va introduire de nouveaux monstres Toon. Donc pour tous les fans des Toon, de Pegasus, etc. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles cartes pour cet archétype. Avant de vous parler de la carte exclusive Toon que je vais être à même de vous révéler grâce à Konami, on va d'abord déjà un petit peu parler de toutes les cartes secondaires qui vont être dans le set. On a d'excellentes rééditions à commencer par Psyframe Gamma. Donc c'est une carte qui n'est pas sortie depuis les packs promo de Force Extrême. Donc c'est une excellente N-Trap, notamment quand on joue second, qui va te protéger d'une hache, qui va te protéger d'un effet de monstre, etc. Donc c'est une carte qui cotait quand même relativement cher. Donc on est très content de la revoir dans ce set. Ensuite, deuxième excellente réédition. Tout le monde l'attendait. Ça avait été supposé dès l'annonce de l'extension, mais il n'y avait rien d'officiel. On parle bien évidemment du pot d'extravagance. Donc le pot d'extravagance qui était sorti dans Savage Strike, qui était joué dans beaucoup de decks comme le Graine Majou, qui est joué dans Necroze, dans tout ce qui n'a pas nécessairement besoin d'un extra deck. La carte était très chère. Ça fait plus d'un an et demi qu'elle est sortie maintenant. Et donc on va pouvoir s'en procurer des exemplaires. Donc ça fait très plaisir. Deux autres cartes emblématiques qui vont être rééditées. Alors une dont on a l'habitude, c'est le Soldat du Lustre Nord, émissaire du commencement. Donc elle a été rééditée dans le deck Marionnette de l'ombre le 14 février pour la dernière fois. C'est une carte qu'on a l'habitude de revoir parce que c'est une carte emblématique. Et on va également avoir le Dragon Empereur du Chaos, émissaire de l'achèvement, qui était initialement sorti dans IOC. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de réédition. Elle avait été rééditée en TLM. Et de mémoire, après, il y a dû avoir d'autres rééditions. Mais là, en tête, je ne les ai pas. Donc ça, c'est une excellente réédition. Ça fait très plaisir pour les collectionneurs, pour les collectionneurs, pour les nostalgiques et pour ceux qui veulent éventuellement jouer cette carte, tout simplement. En autre carte emblématique, on va avoir également le Dragon Poussière d'Étoiles avec l'arrivée de la nouvelle Master Rule. Les synchros sont de partout sur l'étape de duel, notamment avec Adamacia, avec Edlich Synchro, avec des synchros turbo, avec plein de decks qui émergent avec les synchros. Donc le Dragon Poussière d'Étoiles peut parfaitement trouver sa place sur la scène compétitive. Donc le Dragon Poussière d'Étoiles a été réédité et sera disponible dans Toon Chaos. Une autre petite réédition qui va ravir les joueurs Cybers, il s'agit de Proglion. Proglion, c'est une carte qui est sortie avec le jeu Legacy of the Duelist sur Switch. Donc c'est un petit paquet scellé de cartes promotionnelles. Elle n'était disponible que de cette manière. Et donc là, aujourd'hui, grâce à Toon Chaos, on aura accès à cette carte qui renforce quand même notamment très bien les decks Cybers. Une carte qui a été sortie dans les batailles de légendes il y a quelques étés de cela déjà. Il s'agit de numéro 75. Ombre de l'embobineur de Rumeur. Donc c'est une excellente X6 III qui coûtait encore une trentaine d'euros parce que très jouée selon le format. Donc ça, ça fait très plaisir parce qu'elle n'était sortie qu'une fois dans BLHR de mémoire. Ouais, BLHR. Donc très content d'avoir cette carte rééditée. Ça va faire une X6 plutôt générique qu'on va pouvoir jouer de manière plus abordable. Ensuite, pour prévoir l'été, on a la réédition du Dans l'âme Froureur. Le Dans l'âme Froureur qui est une des cartes maîtresses du deck Froureur avec tout le support qui a été annoncé dans l'extension qui sortira cet été, l'extension principale. Ça fait très plaisir parce que c'est une carte qui a été sortie dans Cross, les âmes croisées et dans les méga-teens 2016 de tête. Ça va vous permettre d'avoir l'Ace Monster, entre guillemets, du deck Froureur de manière plus accessible et il va falloir en trois exemplaires en plus pour ceux qui veulent jouer Froureur. Donc c'est une excellente nouvelle. Pour les joueurs de héros, on a notre lot de fusions qui vont être réédités. On va avoir Vapor, héros masqués, qui n'est pas joué mais pour les collectionneurs, ça fait plaisir. On va avoir Acid, héros masqués qui lui est quand même relativement plus joué dans le deck héros. Donc ça fait plaisir, c'est une belle réédition. On va également avoir Diane, héros masqués qui est selon les formats et selon les versions héros qui est très joué également. Et puis on va avoir Blast, héros masqués également qui va faire partie de cette liste de réédition de monstres héros. Autre réédition très intéressante, ça va être le Boudragon des Marais qui est une target la super polie tout simplement. Elle n'a pas été rééditée depuis un petit moment donc ça fait plaisir. La carte était quand même très accessible mais on ne crache pas dessus. On va également avoir le monde des Toons. Bien évidemment, on est dans une extension qui va être centrée sur l'archétype Toon donc forcément on va avoir des cartes Toon. Le Pot des Désirs qui est réédité maintenant tous les 3 mois à peu près donc bon, pourquoi pas mais là ça nous fera un hub de rareté. La dernière fois qu'il a été réédité c'était dans les decks pendules de mémoire donc en commune. Donc là on va avoir un petit hub de rareté même si elle est dispo en Secret Rare dans l'Illusion des Ténèbres et qu'elle a été disponible en Ultra Rare dans les Teen Box 2015 ou 2016 ainsi qu'en Ultimate dans les OTS 11. Pour les joueurs dinosaures on va également avoir Litosagim, le désastre donc le Roi Véritable qui a été débanné en cette fin d'année 2019 donc très très bonne réédition ça va permettre de rendre la carte beaucoup plus accessible et on aura pas mal d'autres choses que je ne vais pas énoncer je pense avoir fait le plus important au niveau de ce spoiler donc maintenant il est temps de passer en World Exclu à la carte Toon qui m'a été dévoilée par Konami et que j'ai l'autorisation de vous dévoiler aujourd'hui. Il s'agit de... Attention roulement de tambour ! La Dame Harpy Toon ! Voilà, donc j'en connais un qui va être très content c'est Zoulou Dame Harpy son deck de cœur donc la Dame Harpy qui est une carte sortie en 2002 qui a affronté des Toons qui a vécu au travers des Toons mais qui n'a jamais eu sa version Toon donc la Dame Harpy Toon fera partie de l'extension Toon Chaos qui sortira le 18 juin donc on est très content je vais vous lire son effet si ça vous intéresse je vais prendre mon ordinateur pour lire son effet parce que je ne l'ai pas mémorisé par cœur donc la carte dit il ne peut attaquer le tour elle a été invoqué si vous contrôlez le monde des Toons vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main donc ça c'est propre à tous les monstres Toons puis si vous contrôlez un autre monstre Toon vous pouvez détruire une magie piège contrôlée par votre adversaire ça nous fait un petit peu penser à l'effet de la magie de terrain vous ne pouvez utiliser cet effet de Dame Harpy qu'une fois par tour tant que vous contrôlez le monde des Toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon cette carte peut attaquer directement donc ça on est sur des effets qui sont génériques à tous les monstres Toons donc voilà on a terminé pour ce petit spoiler il manque bien évidemment une vingtaine de cartes qui n'ont pas encore été dévoilées je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne de la Team Exide et de la Mio Obscurity pour avoir un petit peu plus d'informations ils ont des informations complémentaires donc ça a été voulu c'est pour que vous ayez vos créateurs de contenu qui vous dévoilent petit à petit certaines cartes de cette extension donc j'espère que ça vous plaît j'espère que vous avez envie d'acheter cette extension moi personnellement tout ce qui est BLS je fais les collections les Toons j'aime beaucoup toutes ces cartes peau d'extravagance tous les héros moi qui suis un fan de GX forcément je vais me jeter dessus donc une seule adresse pour faire recommande c'est tcgplanetecartes.com n'oubliez pas vous avez le lien dans la description pour précommander vos boîtes pour précommander vos boosters éventuellement si vous voulez ne prendre que quelques boosters et si vous ne voulez pas acheter les boosters mais des cartes à l'unité vous avez le tcgplanetecartes qui est disponible avec les ventes de cartes à l'unité si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu de vous abonner comme d'habitude un immense merci à Konami France Konami Europe pour cette World Premiere que j'ai eu le droit de vous tourner et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos c'était Youvel ciao ciao ciao